salut les amis bienvenue sur la chaîne bienvenue à tous aujourd'hui on va se faire une petite vidéo unboxing pour changer un peu et on vous dit tout de suite après le générique de quoi il retourne à de suite alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet on a tout de suite vous allez voir à l'écran une bois boîte une jolie bois boîte et ben en fait on va la dépiauter ensemble et puis on va vous expliquer un petit peu en même temps le contexte de quoi il s'agit pour qui pourquoi pour qu'est alors c'est parti je prends le couteau magique et comment et le comment exactement le couteau magique donc voyez un simple c'est on est on est armé alors je vais essayer de ne pas faire des bêtises mais c'est plutôt mal engagé un me connaissant voilà alors non on va essayer de alors allons-y du coup tac ici je regarde un petit peu sur les conseils de crise de s'y prendre un peu correctement je vois ici il ya un autocon manqué je vais le faire pareil de l'autre côté il ya un espèce de saut et d'ailleurs peut-être que vos yeux aguerris ont noté et ont remarqué d'ores et déjà quelque chose si vous avez deviné ne dites rien laisser les camarades chercher de quoi il s'agit alors hop j'y vais doucement parce que je sens que la bêtise est sur le point d'être fait et avec un couteau ça peut vite partir c'est pas faux ouais c'est pas mal ça c'est pas évident les amis attendez je pense que on est bon on est pas mal du tout alors je vais ranger le couteau et je vais ouvrir ce que je vois est ce que je vois et là c'est pas bon tout de suite en tous les cas la boîte elle est elle est bien je dirais bien emballé enfin la boîte la boîte oui elle est bien consistante et puis là du coup il ya un paquet comme ça donc je propose je te remercie dans quoi c'est emballé donc c'est du pâté crainte à l'est attention là ça devient sérieux où ça devient sérieux je suis mon côté comme ça ça laisse un peu plus de suspense parce qu'à mon avis à ce stade vous avez peut-être encore un peu de mal à voir ou alors et puis il semblerait qu'il ya plusieurs choses vous avez peut-être un petit peu de mal à voir ce que c'est donc on continue à faire durer un petit peu le suspense du coup il ya du scotch voilà si je pense aussi hop excusez moi je me mets vers moi parce que c'était plus facile là également alors c'est là quand même on à un moment donné on va y arriver à un moment donné j'ai failli faire une grosse bêtise heureusement que j'ai eu la main hésitante alors les amis là normalement vous le voyez je vais du coup le tourner vous devriez beaucoup beaucoup mieux de voir ouais en fait je ne savais pas il y avait des trucs en dessous donc vous le voyez c'est on est tombé sur le dos c'est et donc le jeu que nous avions découvert tu peux peut-être nous redonner un peu de contexte chris on avait découvert le kickstarter yes et comment dire ce qui est impressionnant c'est que ils demandaient je crois 45 mille euros pour les fonds exact et en moins de 7 heures mais ils avaient déjà atteint l'objectif en moins de 7 heures vraiment heure par jour par mois 7 heures et ils ont fait x 3 je crois 129 mille et quelques ouais c'est juste incroyable incroyable très belle histoire ça montre l'engouement et ça c'est vraiment un truc qui est qui est bien depuis quelques temps c'est qu'il y a des développeurs de jeux rétro qui s'investissent pour faire des jeux pour les vieilles consoles exactement et du coup bah évidemment enfin évidemment nous on a souhaité l'acquérir donc nous avions souscrit via le kickstarter pour l'acquérir malheureusement et comme vous savez dans les kickstarter il y a plusieurs contreparties normalement qui sont proposées avec différentes choses et bah nous on voulait plutôt prendre la version un peu collector et évidemment tout était pareil c'était incroyable donc on a pris la version un petit peu plus traditionnelle voilà de curse night alors moi je me pose une question est ce que c'est normal qu'on est de jeu je ne sais pas je vais être honnête avec vous parce que on a deux boîtes du coup je ne sais pas si c'est normal ensuite là on a ouais c'est pas mal les original soundtrack donc les ost donc c'est magnifique vous voyez la cover mais c'est juste splendide splendide franchement le graphisme le graphisme l'ADA juste magnifique alors je vais peut-être essayer de disposer un petit peu plus pour que vous puissiez voir au fur et à mesure les éléments et on en a un deuxième alors je pense les gars qu'il y a eu erreur en fait à mon avis ils nous ont mis deux paquets ou alors j'en ai commandé deux honnêtement je m'en rappelle plus mais étonnant parce que pourquoi j'en aurais commandé deux du coup j'avoue voilà c'est pas grave donc du coup on a original soundtrack ensuite nous avons le petit livret de brock studio qui va proposer un petit peu ce qui propose oui voilà les éléments qu'il propose donc j'essaie de vous montrer ça un petit peu correctement à l'écran pardon ici notamment donc vous avez papy commando archaigis révolution de curse night voilà petit catalogue donc on va en avoir un deuxième du coup puisque tout est en double de ce que je comprends ensuite on a un petit autocollant brock studio l'équipe de développement exact hop je vais arriver à attraper le deuxième voilà et on a également des dessous de verre du coup brock studio donc ce sont les mêmes exactement voilà donc je pense là à ne pas l'utiliser parce que s'il y a du liquide qui vient dessus ça va les altérer et bah l'idée c'est d'être un peu collector donc on va les garder bien évidemment bah écoutez superbe du coup juste quand même pour vous montrer précisément pour le coup le jeu je vais prendre celui ci parce que le blister est moins moins il est plus tendu et les plus tendu et puis bah ce que je propose c'est que mais c'est le but c'est qu'on va en ouvrir un exactement on va en ouvrir un pour vous montrer l'intérieur effectivement comment c'est goupillé alors sinon autre anecdote aussi c'est que on avait été à la pixel day yes et on a justement rencontré l'équipe de les on vous met d'ailleurs le petit lien vers d'une part la vidéo qui vous rappellera les pixel days et notamment vous verrez des extraits de quand on les avait rencontrés justement là bas et on vous mettra le lien aussi vers leur chaîne youtube pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'ils font parce qu'ils ont une chaîne youtube et comme ça ça vous permettra de découvrir aussi ces jeunes gens ma foi très créatifs et qui ont vraiment fait une dinguerie et très accessible parce qu'on a pu parler longuement avec eux discuter un petit peu de parce qu'on a essayé le jeu également là bas enfin surtout toi surtout toi parce que moi j'ai testé le jeu mais c'était épique parce qu'en fait mineur rien je crois que le level le niveau pardon de difficulté il est pas mal voilà donc du coup voilà donc voyez la boîte elle est très quali il y a le saut pardon je le mets dans le bon je sais même plus l'organisation il y a le saut broc studio qui est là et puis l'arrière donc que vous avez également voilà et bien on va être obligé de casser le saut pour vous montrer ça je vais essayer de malheureuse que fais tu j'ai pas le choix mon bon ami donc je sais que je propose que nous évitions je pense que je vais y arriver mais c'est juste que hop je voudrais quand même pas tout en fait il se décolle un peu là je vais le décoller je crois je vais le décoller comme ça ouais c'est ça j'ai commencé à le faire mais je vais le mettre sur un des trucs ici un des petits catalogues voilà voilà allez la boîte le contenu devant vous voilà la cartouche bleue la cartouche est bleue c'est quand même assez assez notable alors attendez il y a des trucs à ouais il y a des trucs sympas alors d'abord le coeur vas-y Chris vas-y je t'en prie le manuel d'utilisation le manuel d'utilisation si tu arrives à le prendre là carrément ouais c'est bon voilà superbe superbe manuel d'utilisation en couleur en couleur en papier papier de bonne qualité le perso magnifique magnifique c'est avec donc les commandes sur la manette comment jouer oui parce qu'on peut jouer selon ce que vous avez comme manette oui ils ont fait un mode pour les trois boutons mais c'est vrai que vaut mieux avoir une manette 6 boutons ouais parce que c'est plus facile au niveau maniement ouais c'est magnifique ouais c'est sympa ouais ouais voilà donc c'est pour vous montrer en tous les cas que c'est de très très bonne facture très belle qualité bon après version française version anglaise évidemment ok donc magnifique on a ensuite la cartouche elle-même on va l'enlever de son emballage regardez moi ça si c'est pas stylé sans déconner c'est vraiment la classe internationale c'est magnifique voilà c'est magnifique vous avez le je ne sais pas si ça se verra avec la lumière hop comme ça voilà ici en fait vous avez broke studio qui est indiqué pardon les précautions d'usage c'est magnifique et l'étiquette elle est donc en brillant et donc voilà très très belle qualité je te laisse regarder si tu veux Chris ouais c'est sympa c'est beau hein c'est beau hein ouais franchement c'est beau ça change des cartouches noires c'est ça alors il t'inclut une game card qui est ici ça fait un peu une carte pokémon je trouve ça rigolo donc une game card alors attends c'est quoi alors joué comme Calder le chevalier protecteur une entité modifiée donc humaine et qui vénère l'intelligence artificielle le crâne d'intelligence artificielle donc super play voilà une petite game card qui accompagne donc recto verso c'est la même chose ah bah en français voilà peut-être qu'eux ils traduisent mieux que moi du coup allez on va se le lire vous incarnez Calder pardon le chevalier protecteur un humain génétiquement modifié et amélioré qui vénère l'IA Skull aujourd'hui appelé le dieu Skull aidez-le dans son voyage aux confins de la galaxie super play donc voilà magnifique très très bon petit petit add-on et ici je découvre avec vous bah je pense que c'est un poster ouais qui est fourni ah attendez je vais essayer de vous le faire délicatement et on va essayer de vous le montrer le mieux possible ah génial magnifique kill them all voilà est-ce que vous voyez ouais vous voyez normalement donc juste splendide splendide magnifique donc voilà ce que contient le jeu de Curse Knight c'est juste une dinguerie de dingueserie totale les amis voilà donc ça c'est juste une magnificence magnifique voilà voilà ce qu'on pouvait dire qu'est-ce qu'on peut bah toi Christian tu as testé la démo il me semble ouais est-ce que tu pourrais donner un avis comment voilà qu'est-ce que bah en fait moi c'est ce que je leur ai dit aussi à la Pixel Days ce qui est impressionnant c'est justement la fluidité du personnage au niveau déplacement au niveau réactivité franchement c'est 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 le maniement du personnage il est il est assez intuitif et euh non franchement c'est euh c'est euh c'est ça je pense qu'on on va se régaler à à y jouer euh et puis euh bah entre autres au niveau aspect technique et tout ça bon j'ai je crois que c'était les deux premiers niveaux dans la démo euh oui bah moi j'ai vu que le premier ouais mon talent naturel ne m'a pas permis de aller au deuxième voilà et euh ce qui est ce que j'ai trouvé aussi original c'est que euh en fait on a une euh une possibilité de de passer euh de switcher en fait de basculer euh comment on peut dire ça euh on évolue en le personnage évolue normalement et euh il y a des il y a des pièges qui euh je dirais tu peux pas sauter euh euh non enfin tu peux pas franchir des pièges ouais sauf quand tu tu bascules c'est un peu comme si on ah oui on prenait une boule de une boule de comment on appelle ça c'est le truc de neige là ouais une boule de noël une boule de noël et hop le personnage c'est comme si on le retourne on le retourne et euh et donc du coup bah on fait des passages comme ça de d'obstacles et et euh c'est vraiment très intéressant parce que les pièges la carte elle est faite pour euh tu vois que y'a des tu peux pas faire autrement t'es obligé d'utiliser ce mode là pour franchir les obstacles et euh et euh c'est pas mal fait ok et du coup moi une dernière chose que je voulais vous montrer c'est la petite c'est l'easter egg de ce de ce jeu c'est que voici donc la jaquette qui est proposée donc il y a une version japonaise c'est celle que vous voyez présentement mais elle est réversible et donc surprise vous avez la version anglaise ah oui et donc vous pouvez adapter à loisir si vous avez envie de l'un ou de l'autre vous pouvez mettre la jaquette donc par défaut on le voit au pli hein c'est mis à la version japonaise donc on va dire très traditionnel vraiment comme au beau vieux temps à l'époque mais on a la possibilité donc vous voyez également le cover plus adapté en version américaine ah les deux sont sympas et en fait je trouve que en plus ils ont eu le comment dire l'intelligence d'adapter le graphisme selon le contexte et je pense que effectivement typiquement si ce jeu était commercialisé bah je pense que potentiellement il peut être commercialisé worldwide mais ça ça plairait plus au japon pardon et ça plus aux américains parce qu'on voit plus d'action peut-être un peu plus avec les effets de feu et tout ça voilà donc ça c'est l'easter egg donc voilà c'était pour vous montrer ça je pense que c'est hyper intéressant donc d'une qualité déjà très très bonne la boîte est solide elle est robuste c'est une boîte comme à l'époque c'est ça comme les jeux de l'époque exactement exactement et la cartouche bleue moi je trouve que c'est trop stylé franchement c'est assez rare hein que les cartouches soient de couleurs différentes que la traditionnelle les cartouches noires il y en a il y en a mais c'est pas le tout courant on va dire et puis et puis en plus les petits add-ons supplémentaires et notamment les ost c'est top quoi c'est juste top alors le jeu cette version là moi quand je l'ai acheté c'est 45 euros donc 90 euros les deux mais vraiment il faut que je me souvienne si j'en ai commandé un ou deux mais je pense quand même qu'ils sont gentils mais peut-être pas au point de m'en donner un gratuit tu as dû faire un double clic non non mais honnêtement je me rappelle plus peut-être que j'en ai pris deux à l'époque parce que j'avais une intention je ne sais plus mais voilà en tous les cas du coup ça nous permet d'en garder un sous blister est-ce qu'on va le garder ou pas je ne sais pas mais voilà et puis et puis en tous les cas bah vivement qu'on puisse faire une session une session de gameplay pour vous montrer tout ça à partir de la de la Genesis Megadrive voilà les amis pour nous sur ce on espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas le gros pouce bleu tac on est content et puis abonnez-vous si vous voulez avoir des informations surtout activez la cloche si vous voulez être notifié des prochaines vidéos qu'on fera vous avez pu noter qu'on est beaucoup plus souple on va dire sur les dates de sortie des vidéos donc ça a un côté un peu plus imprévisible donc n'hésitez pas à activer la cloche voilà nickel bon j'ai hâte de le faire ah bah c'est sûr c'est sûr et bah sur ce les amis on vous fait un gros bisou et on vous dit à bientôt bye 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 bon